J'ai fait plusieurs explorations urbaines dans ma vie, certaines dans des lieux connus et très fréquentés et d'autres dans des lieux complètement incroyables et inconnus du public. Et même s'il m'arrive d'en faire de temps en temps, je me considère absolument pas comme un expert ou un grand passionné d'urbex. Par contre, lorsque les journaux s'y intéressent, ou même pire, la télévision, c'est plus fort que moi, je suis obligé d'ouvrir ma gueule. Vous avez sûrement entendu parler de la récente histoire qu'il y a eu entre Mamie Twink, Le Grand JD et LCI. Pour être franc avec vous, j'avais pas l'intention de parler de ces histoires dans cette vidéo, car quand j'ai eu l'idée de faire cette vidéo, cette histoire n'avait pas encore eu lieu. Et en fait, à force de repousser le tournage de cette vidéo, il y a eu cette affaire avec LCI et du coup, forcément, il faut que j'en parle. D'ailleurs, c'est bien que ça se soit passé, parce que ça rejoint exactement le problème de l'image qu'ont les gens de l'urbex. On va revenir dessus après, j'ai d'abord un article à vous montrer. Qu'est-ce que l'urbex ? L'exploration urbaine de plus en plus populaire sur les réseaux sociaux. Voilà, une fois de plus, BFM TV parle d'un sujet qu'il ne maîtrise absolument pas. Il met une photo complètement pétée et qui n'a rien à voir avec l'urbex. Ça, c'est juste des abrutis qui montent sur plein de spots très haut, qui se prennent en photo, qui se suspendent, etc. Il y a un terme pour cette pratique, je ne m'en souviens pas, mais c'est des énormes bouffons. Mais putain, en aucun cas, c'est de l'urbex. Ce n'est pas ça. Bref, quand je préparais cette vidéo, j'avais l'intention de vous parler uniquement de cet article. Sauf que pendant la préparation, il s'est miraculeusement passé une nouvelle affaire. Le 20 juin de cette année 2019, LCI présente un reportage sur le tourisme noir, autrement dit le tourisme de mauvais goût. Le principe est simple, on préfère aller à Auschwitz pour s'imprégner d'un lieu rempli d'histoire plutôt que d'aller bronzer à Malaga. Les gens qui connaissent Mamie Twink et toutes les personnes qui travaillent sur cette chaîne, vous savez que leur travail est incroyable et que c'est du contenu de qualité. Ils ont réalisé un réel reportage à Tchernobyl, ils se sont aventurés dans des endroits hyper dangereux avec une forte activité radioactive. Ils ont fait un travail de malade, un an de préparation et d'écriture, une douzaine de jours de montage et j'en passe. Une vidéo incroyable qui témoigne de la zone d'exclusion et de l'état de ce lieu historique qui est Pripriat, 33 ans après la catastrophe. Et sur la chaîne de LCI, le reportage commence, ils balancent des images de la vidéo de Mamie Twink, bien entendu sans leur autorisation, sinon ce serait pas drôle. Et dans leurs propos, ils font clairement passer ces créateurs pour des couillons et ils disent même qu'ils sont là-bas pour partager leurs bons plans vacances. Il existe pour ce tourisme noir des blogueurs spécialisés qui vont aller visiter pour vous et montrer des vidéos. Je vous invite à découvrir ce blogueur, il est français, il s'appelle Mamie Twink et il nous donne ses bons plans vacances. Mais what ? Mais putain, mais c'est quoi ce bordel ? Je vois mal à quel point on peut autant détourner une intention, une création, à part bien sûr en ayant une certaine haine contre cette plateforme qui est YouTube et aucun respect pour ces créateurs qui sont Mamie Twink. Bref, je vous passe aussi le passage sur le grand JD où ils sont apparemment allés tourner un road trip entre amis alors que c'est un putain de reportage à Fukushima et ça fait beaucoup trop de putain dans cette vidéo. Mais putain, c'est comme ça ? Là, je vous invite à découvrir le blogueur français encore, le blogueur le grand JD, c'est un autre français, qui nous montre comment faire un road trip avec ses amis à Fukushima. You is an idiot ! You ! You ! You is an idiot ! You ! Fuck you, bitch ! Fuck you ! Je vous offre d'ailleurs un extrait de la réponse de Julien sur Instagram parce que ça en vaut la peine. Là, je vous invite à découvrir le blogueur français encore, le blogueur le grand JD, c'est un autre français. Non ! Non ! Qui nous montre comment faire un road trip avec ses amis à... Ce n'est pas un road trip ! Non ! C'est un reportage ! C'est mon métier ! Oh là là, comme je ne devrais pas faire ce genre de choses parce que ça leur donne beaucoup trop d'importance, de force et de visibilité. Mais là, là quand même, on est obligé. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup trop de conneries dans ces propos. Déjà, blogueurs. Est-ce qu'on a droit de confondre le terme blogueur et youtubeur en 2019 ? C'est une vraie question. Enfin ça, ce n'est pas... Après la nationalité, je ne sais pas, tu fais une recherche sur nos noms, en quelques clics, tu arrives à avoir des informations correctes. Bon, vous avez compris le délire, les gens n'ont déjà pas une super bonne image de l'urbex, selon eux on est des taggeurs, on vient démolir un endroit qui ne nous appartient pas. Ou pire, on se suspend à 50 mètres du vide comme l'autre crétin là. Mais c'est pas ça. L'urbex, c'est accéder à un lieu sans effraction, s'imprégner de l'histoire d'un bâtiment, capturer des instants et surtout ne rien toucher. Tout laisser figer dans le temps. Et le vrai problème, c'est qu'avec une réputation pas ouf, il y a en plus de ça les médias traditionnels qui s'en mêlent, alors qu'ils ne connaissent rien au sujet, et ils ont une audience énorme et du coup tout le monde gobe parce que c'est ce qu'ils aiment faire, vous faire gober de la merde. Et attendez, aussi étonnant que cela puisse paraître, je suis apparu une fois sur France 3, dans un petit reportage. Mais ça s'est très bien passé, ils m'ont demandé avant et l'émission était très bien. Beaucoup se filment, dans les vieux bâtiments, des accidents arrivent vite. On arrive dans une grande bibliothèque. Et surtout, c'est illégal. Régulièrement, les gendarmes interviennent. Voilà, on approche de la fin de cette vidéo. Je ne peux que vous conseiller d'arrêter d'utiliser la télé, si ce n'est pour regarder Malcolm, les Simpsons, ou utiliser la console de jeu. Mais s'il vous plaît, arrêtez de donner de la visibilité à ces chaînes de désinformation. Comme à son habitude, le débat continue en commentaire. Je lis tout et j'essaye de répondre à tout le monde, alors lâchez-vous. Abonnez-vous à ma chaîne pour me soutenir et me permettre de continuer à créer des vidéos comme celle-ci. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. N'raîn. 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 Sous-titrage ST' 501